Jacques 1, 27, Jacques, Jacob, le frère du Seigneur, il nous a laissé un grand héritage, un livre qui nous parle aussi bien de la foi que des œuvres. Jacques était le frère physique, biologique du Seigneur Yeshua. Il ne croyait pas en son frère. C'est ce que la parole nous dit dans Jean 7. Il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Et c'est après sa mort et sa résurrection que Jacques ainsi que les autres frères et sœurs du Seigneur ont commencé à croire en lui. Alléluia. Parce qu'il a vu des choses que nul homme n'avait faites. Et son Épitre est vraiment vivante. Et Jacques a mis l'accent sur l'action. Et James a vraiment éphatisé sur l'action, les œuvres, les fruits. Et il nous parle de la religion pure et sans tâches, sans souillure devant notre Elohim et Père. Nous avons deux types de religions. La première, c'est la véritable, c'est la vraie, c'est la pure. C'est la religion qui met l'accent sur la relation entre le Créateur et les humains. La religion signifie simplement ce qui relie les gens, ce qui met les gens ensemble, ce qui rassemble les gens. Et la fausse religion, elle met l'accent sur, non pas sur le Créateur, mais sur le monde, les biens de ce monde. Et parfois même, cette religion qui est la fausse peut amener les humains à être en relation avec le diable. Et la fausse religion, et bien évidemment, elle a été créée, elle a été mise en place, inventée par, bien sûr, Lucifer, le diable, l'ennemi, nos âmes. Donc l'objectif est de nous éloigner du Seigneur. La première, la fausse, enfin la fausse religion a pris naissance à la chute d'Adam et Ève. Et particulièrement dans Genèse 10 et Genèse 11. Où il était question de se faire un nom. Il était aussi question de construire une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel. La fausse religion. Et le Seigneur l'a confondu. Et nous sommes dans une génération où la fausse religion a pris de l'ampleur dans les nations, dans le monde. Et chacune de ces religions, parce qu'il y en a plusieurs, nous parle, il y en a qui nous parlent de l'amour, de la sagesse pour d'autres. Voyez. Et il y a beaucoup de confusion, comme vous le savez, dans le monde. Il y a même, parmi la fausse religion, parce qu'en fait, la fausse religion, c'est avec un grand R, et dedans, vous avez plusieurs fausses religions. Il y a même des religions qui se servent de la Bible. Mais, au regard de l'être sacré, toutes ces religions sont fausses. Les gens, les hommes et les femmes qui enseignent sur la vraie religion, n'enseignent jamais, ne disent jamais aux uns aux autres, suivez-nous. Non. Non. Comme vous le savez, la vraie religion, ici, selon la Bible, n'a rien à voir avec une façon de s'habiller. Non. La vraie religion n'a rien à voir avec le fait de faire pousser la barbe, ou parce qu'il y en a qui ne sont pas vélus. Comment ils vont faire, alors ? Ils n'ont pas de poils. Ça ne pousse pas. On les condamne. Or, le Créateur n'est pas injuste. La vraie religion ne te dit pas, en priant, tu dois te tourner vers une ville quelconque, dans une quelconque direction. Elle n'est pas violente. Non. Elle te parle, elle nous parle de la relation entre toi et le Créateur. sans, bien sûr, passer par un homme qui doit te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le Créateur veut une relation directe avec toi, avec moi, avec nous. Directe. Et il a dit dans Esaïe 66, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir ? Quelle maison ? Et quand j'entends des chrétiens qui cotisent, qui arrivent à avoir des millions d'euros pour construire, soi-disant, une maison pour le Créateur, je me dis, mais quelle Bible ces gens lisent-ils ? On investit des milliards dans la brique alors que vous avez des gens qui dorment dehors ? Vous avez des orphelins qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger ? La fausse religion met l'accent sur l'argent. Ah, il faut payer la dîme, sinon tu ne seras pas béni. Vous avez le dixième de ton salaire ? Sinon, tu ne seras pas béni, nous disent-ils. La religion pure et sans sûre devant notre Elohim et Père. Pourquoi devant notre Elohim et Père ? Parce que les humains sont appelés à apparaître, à comparaître devant le Seigneur. le Seigneur veut une relation de face à face, vous voyez, il veut te voir, il veut nous voir devant lui. Il y a une relation ici. Et cette religion, la pure, elle consiste en quoi ? À visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. et deuxièmement, de se conserver sans tâches loin du monde. En fait, ici, dans ce passage, nous retrouvons les deux commandements les plus importants que le Seigneur nous a donnés. Dans la deuxième partie, nous avons le premier commandement, se conserver sans tâches, sans tâches, loin du monde, c'est aimer le Seigneur, notre Créateur de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Aucun humain ne peut se conserver pur sans l'aide du Créateur. C'est impossible. La sanctification, la sainteté, la crainte du Seigneur, la haine du mal sont les conséquences de la relation avec le Créateur. Ce sont les fruits de la relation. Toutes ces choses découlent de l'intimité avec le Créateur. C'est une entreprise de veine que de chercher à se sanctifier sans le Seigneur. C'est impossible. Il y a des humains qui se sont retirés quelque part dans les montagnes pour atteindre, n'est-ce pas, le divin, pour changer de comportement de caractère. Ils n'ont pas réussi. C'est impossible. sans l'aide du Père. Se conserver. Se garder. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Sans souillir, parce que le monde veut nous souiller. Ce que nous entendons, ces choses peuvent nous souiller. ce que nous voyons, ces choses peuvent nous souiller aussi. Le problème, c'est de se conserver pur. Le Seigneur nous a purifiés à la conversion. Alléluia. Mais maintenant, il faut rester pur jusqu'au bout. Mais le monde est là. Le monde veut nous attraper, nous rattraper. vous voyez ce qui se passe dans le monde. Il y a quoi dans le monde ? Guerres, troubles, famines, problèmes sur problèmes. Et souvent, les gens qui sont à la base des guerres, eux-mêmes, ne vont pas prendre les armes pour combattre. ils sont dans leurs bureaux climatisés assez confortablement. Et ce sont les enfants qui sont les victimes. Ah oui. Les pauvres. Le monde est de plus en plus instable. Je parlais, hier, je parlais avec un ami. Il me disait, tu sais, les hirondelles, quand on était petits, on les voyait, ils étaient là, il y en avait plein. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pratiquement. Le monde a changé. Le monde a changé. Guerres, tremblements de terre, vous avez vu en Libye, plus de 5 000 morts suite à des inondations. Plus de 5 000 morts au Yémen. Ce sont des milliers d'enfants qui se retrouvent sans toi. Mais on n'en parle pas. Hier, un professeur a été assassiné en France. Le monde est de plus en plus fou. en Israël, plus de 1 300 morts. En Palestine, plus de 1 900 morts. Où allons-nous comme ça ? Tout ça, toutes ces choses sont les conséquences de l'égoïsme de l'homme, de l'humain. parce qu'il y a un qui veut amasser, amasser, amasser et encore amasser. Dans l'Est de la RDC, des milliers, aujourd'hui, il y a près de plus de 15 millions de morts depuis 2001 à peu près. 97. 15 millions de morts. Et quand j'entends des chrétiens dire que construire des hôpitaux, c'est charnel, mais allez un peu dans ces pays où il y a la guerre, vous allez comprendre ce que c'est, la souffrance. quelle confusion. C'est beaucoup plus facile quand on est confortablement chez soi, qu'on n'a jamais été confronté à la guerre, à des enfants violés, de parler ainsi. Dans la parabole, dans l'histoire du bon Samaritain, l'homme qui avait été frappé par des brigands, qu'est-ce que le Samaritain a fait de lui ? Il l'a transporté dans une hôtel pour qu'il y soit soigné. Image de l'hôpital. Être chrétien ne se limite pas seulement à attendre l'enlèvement de l'église. nous croyons que le Seigneur vient nous chercher, mais en attendant, on fait quoi ? Être chrétien ne consiste pas seulement à aller chaque dimanche prier dans un bâtiment. On prie, on chante, c'est bien. Mais après, à côté de ça, il y a quoi ? Il y a une vie. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de pays comme au Congo, il y a des femmes qui, une fois accouchées, sont enchaînées dans les maternités parce qu'elles n'ont pas de quoi payer les frais de maternité. Enchaînées littéralement. Beaucoup ont vu ces images. Des frères sont partis à mission là-bas. Ils sont revenus avec des images qui nous ont choquées. Il y a des femmes qui étaient enchaînées pendant deux ans. Nous sommes au XXIe siècle. Et à côté de ces hôpitaux, vous avez des grands bâtiments d'église avec des milliers de personnes qui payent chaque mois depuis des années leur dîme. Alors, comment on fait ? Nous avons des chrétiens médecins. Nous avons des chrétiens avocats. Vous savez qu'il y a des gens dans ce bas-monde qui ne peuvent pas se défendre, qui n'ont pas de moyens pour prendre un avocat. Et ils se font spolier à chaque fois. Leurs biens sont spoliés parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer un avocat. Et les chrétiens qui sont avocats, ils font quoi ? C'est bien, ils vont travailler pour eux. Mais pourquoi ne pas aussi se dire, je veux, n'est-ce pas, prendre une semaine pour aller en mission en tant qu'avocat, défendre les pauvres qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est une façon d'évangéliser. Non. Non, parce que dans nos assemblées, on nous encourage plus à travailler comme des fous, à gagner beaucoup d'argent pour donner à l'église. Et l'église fait quoi avec cet argent ? Voilà. Jacques n'a pas dit que la religion pure et censure consiste à construire des églises. Non. Nous sommes déjà nous l'église. Alléluia. Il a dit que cette religion consiste dans les visites. et qu'est-ce que nous faisons souvent depuis des années ? Nous disons aux gens ben venez chez nous. Et quand des gens, des chrétiens sortent pour évangéliser dehors, ils vont dire aux inconvertis ben venez à l'église. C'est parce que la parole dit Alléluia. On n'a pas dit d'aller dire aux gens du monde venez à l'église. Non. Alléluia. Le Seigneur a dit Allé. Il n'a pas dit dites-leur de venir vous voir. Les visites. Alors quand on visite des malades, on prie pour eux. Il y en a qui sont guéris instantanément. Nous bénissons le Seigneur. D'autres ne le sont pas. On ne va pas dire parce qu'ils n'ont pas la foi ou parce que nous n'avons pas la foi mais parce que le Créateur a décidé qu'il passe par la médecine. Alléluia. Parce qu'il nous résonne à cela. Peut-être qu'en étant hospitalisé, le malade chrétien va témoigner de l'amour du Seigneur à l'hôpital. N'oubliez pas que nous sommes des missionnaires. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le... pour ceux qui aiment Elohim. Non, bien évidemment, il faut construire des grands bâtiments à la gloire du bishop parce que plus il y a du monde, plus il y a l'argent et plus les gens vont le respecter parce qu'il y a la plus grande assemblée au monde du monde. Les orphelins, on en fait quoi ? Les veuves, on en fait quoi ? Les aveugles, les handicapés. Je dis bien à l'époque d'Elie, il y avait beaucoup de veuves, une seule veuve a été soutenue. C'est écrit. À l'époque d'Elie, il y avait beaucoup de lépreux. Un seul lépreux était soutenu, guéri. Alléluia ! Et les autres lépreux, ils se soignaient autrement. Alors, les chrétiens illuminés prient pour avoir la guérison et s'il n'y a pas la guérison, ils vont condamner les autres. Vous savez qu'on peut avoir la guérison tous en s'alimentant correctement. Alléluia ! Vous voulez qu'on parle ? Tu cherches la guérison divine mais tu bois du coca du matin au soir. Et si tu deviens diabétique, tu vas commencer à chercher le diable. Le diable, c'est toi-même. tu es le diable. Amen ! Amen ! On a l'impression aujourd'hui que beaucoup d'inconvertis sont plus chrétiens que des chrétiens, que certains chrétiens. j'ai l'impression que beaucoup quand ils intègrent des assemblées, ils deviennent excusez-moi, mais ils deviennent niais. Ils perdent le nord. Vous n'avez pas constaté que dans beaucoup de nos églises, il y a plus de problèmes qui relèvent de la psychiatrie que de problèmes spirituels. on va parler. Quelqu'un veut commencer un commerce, il va chercher un pasteur. Voilà un comportement psychiatrique. Il faut qu'il parle. Alléluia ! Quelqu'un veut se marier, il va appeler si c'est une femme africaine vivant en France, elle va chercher un prophète au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je ne sais pas où. Un frère m'a dit il a eu un prophète au Congo, le frère est ici, le prophète lui a dit il faut que tu envoies de l'argent, on va prier, heureusement que le frère est enseigné, il a dit au prophète pourquoi l'argent ? Le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. le prophète a compris qu'il avait affaire à une personne avertie et il a commencé à changer de langage et il a changé sa façon de parler. Alléluia ! Très bien, il y a des bébés et des enfants qui ont compris. Il y a des enfants qui ont compris la message. On parle de visite. Il y a un an pour aller visiter les malades il faut qu'ils demandent la permission de leur pasteur. Ils sont assis sur des chaises de leur bâtiment d'église. En fait, sur leur chaise il y a de la glue 3, la colle. Ils ne bougent plus de là. Si tu veux t'asseoir sur une chaise et tu dis attention ici c'est pour le bishop. Et ici non c'est pour la chorale. 10 ans de fréquentation de l'église et 10 ans sans visiter les malades. Un jour j'ai parlé avec un docteur de la Bible. Il est venu me voir et lui dit je suis docteur. Vous savez quand il se présente il vous impressionne je dis tu es docteur je suis docteur. Wow donc toi tu appliques la Bible comme un docteur et il dit oui docteur. Je lui ai dit tu as déjà été visiter les prisonniers et il m'a dit je n'ai jamais mis mes pieds dans une prison. voilà un docteur qui est censé soigner les malades notamment des prisonniers mais qui n'a jamais été voir des prisonniers. Mais il est docteur en quoi ? En grec en hébreu pour impressionner les oives les moutons qu'il tend à longueur de journée dans son bâtiment qu'on appelle il avait même une démarche doctorale. Et quand on a discuté un peu sur la parole le docteur a fui. Alléluia Comment ? Vous savez parler. Le Seigneur à nous s'est beaucoup s'est très bien parlé. Alléluia. Oh le Seigneur est bon. Le Seigneur est magnifique. Frères et soeurs l'heure est grave. Nous sommes allés à Madagascar. Nous sommes partis dans un coin reculés voir des personnes vraiment appauvries malades. Un monsieur nous a dit après avoir prêché l'évangile on a distribué de la nourriture il a dit ça fait 36 ans que j'habite ce quartier je n'ai jamais vu quelqu'un des pasteurs venir prêcher l'évangile et nous donner à manger. Et je n'ai jamais vu que les pasteurs viendront pour prêcher l'évangile et nous nourrir les gens n'avaient pas à manger. il dit quand ils viennent ils font des offrandes ils vont jusqu'à faire des offrandes dans des endroits reculés appauvris. Nous sommes allés en prison une fois des prisonniers nous ont dit il y a des pasteurs qui viennent il y a des églises dans les prisons il y a des dénominations chaque pasteur a son précaré il ne faut pas y toucher ils sont prisonniers ces gens ils ont souvent des problèmes surtout dans les pays appauvris ces prisonniers n'ont pas à manger le peu de sous qu'ils ont ils se le font ponctionner voyez parce qu'il faut on leur taxe on leur fait payer la dîme en prison la dîme le dixième de leur revenu l'impôt et à part la dîme on leur demande de payer l'offrande du prophète c'est-à-dire quand on reçoit soi-disant un homme de Dieu il ne faut pas le laisser partir les mains vides selon les faux enseignements qu'il donne frères et sœurs voilà pourquoi beaucoup de gens ne veulent rien avoir avec nos églises il y a des femmes qui étaient prostituées des hommes prostitués qui en entendant la vérité changent de vie acceptent de changer de vie mais il y en a ils sont sans toi quelle est la mission de l'église quand c'est comme ça mais on peut construire aussi des logements nous avons parmi les chrétiens des maçons avec les offrandes on peut construire des logements pour des gens ça aussi vous dites que c'est la chère mais oui c'est la chère parce que ton esprit a déjà un logement c'est ton corps mais ton corps physique n'a pas de logement on fait comment les gens qui parlent comme ça vous allez les voir ils sont souvent dans les HLM que l'Etat construit mais eux-mêmes ils ne veulent pas faire la même chose pour les autres nous avons des chrétiens maçons quand je dis maçons c'est des gens qui ne construisent pas maçons francs maçons non il n'y a pas de francs maçons dans notre royaume Alléluia voilà nous avons des vrais maçons qui sont spirituels nous avons des électriciens nous avons des plombiers on fait quoi avec tout ce corps de métier vous avez des veuves qui n'ont pas de toi l'église fait quoi l'église part de l'amour aux veuves si ces veuves n'ont pas de toi ces pauvres ces aveugles ces handicapés qu'ils soient blancs noirs jaunes peu importe on cotise on construit les maisons un frère maçon va se dire moi je donne un mois d'offrande pour construire cette maison un frère plombier dit moi je donne un mois pareil un frère ou une soeur peintre qui vient moi je fais de la peinture l'amour Alléluia l'amour consiste à aller vers les autres le Seigneur n'a pas dit construisez des bâtiments demander aux gens de venir les remplir il a dit aller vers les autres la religion véritable s'ouvre aux autres va vers les autres n'oubliez pas que le Seigneur n'est pas resté au ciel il a quitté le ciel et il est venu vers nous il nous a côtoyés pendant 33 ans le Seigneur Jésus est resté sur terre 33 ans et vous savez avec qui il était il y avait des prostituées qui étaient à ses pieds pour entendre sa parole quand on l'invitait chez les religieux des affeubles débarqués des boiteux débarqués des sans-abri débarqués en fait dans le cortège de Jésus il y avait de tout Alléluia Alléluia et ces gens qui le suivaient étaient transformés wow si le Seigneur revenait aujourd'hui physiquement il ne serait pas sur Facebook avec sa photo vous ne verriez pas sur les médias non il serait dehors dans les maisons en train de parler de l'amour du Seigneur il serait dehors dans les maisons en train de parler de l'amour du Seigneur Alléluia Alléluia wow Seigneur alors il y en a qui dit il ne faut pas construire des hôpitaux chez Chanel mais c'est le même quand ils vont faire leur passeport ils vont à la mairie quand ils veulent faire leur passeport ils vont à la mairie en fait ils savent même ce qu'ils disent les pauvres il faut le comprendre ils sont troublés parce qu'il y a trop de chaleur la terre chauffe donc du coup le cerveau aussi ça chauffe Alléluia vous voulez que je parle vous ne voyez pas que nous sommes arrivés à la fin il y a de plus en plus la confusion alors où est la vraie religion ah tiens frère Jacques Jacqueline viens je t'invite dans mon église viens tu vas avoir ta carte de membre ah oui je vais te présenter à mon pasteur il est gentil il a fait neuf ans de théologie je n'ai pas besoin de faire neuf ans de théologie pour savoir comment nourrir les pauvres dehors Alléluia oh Seigneur l'évangile l'évangile où est l'évangile aujourd'hui ce jeune homme en prison à Madagascar enfin à l'hôpital bénit le Seigneur le Seigneur pense à moi wow wow Paul a prié pour Timothée certainement pas de guérison il a prié pas de guérison il avait même un jour prié pour Trophime c'est écrit et il a dit je vais laisser Trophime malade ah oui n'oubliez pas que le créateur est souverain Alléluia il est souverain il guérit les malades nous le croyons mais parfois il dit ce n'est pas mon temps parce que je veux encore enseigner à la personne qui sommes nous pour lui donner des ordres mais ce que je sais ce que Jésus est que Jésus n'a pas changé Alléluia il est le seul à nous avoir présenté la vraie religion il n'a pas changé non les autres prophètes on peut leur trouver des copines des maîtresses mais le Seigneur est le seul à ne pas avoir péché le seul on peut dire tout ce que l'on veut mais le monde sait qui il est le diable le sait oh il le sait tu ne crois pas que le diable existe c'est ce que le diable veut justement il y a une chose dans laquelle tu ne peux pas échapper la mort voilà une autre nouvelle qu'il faut que tu entendes la mort oui nous parlons de la vraie religion et la bible nous apprend que nous allons tous mourir un jour et comme on vous le dit souvent plus tu fais ton anniversaire plus tu dois te dire en fait plus tu dois entendre la tombe qui te dit je t'attends je suis à côté j'ai 30 ans 30 ans la tombe me voici je suis là si on te pose la question où vas-tu réponds au cimetière ça c'est ma chair maintenant pour toi qui es athée ou un inconverti ou un incrédule tu dis ma chair va au cimetière mais mon esprit un enfer et mon esprit dans la mort oui tu as raison vous voyez il prêche aussi ça c'est pour les bébés comme ça les bébés comprendent son langage en même temps je vous dis Alléluia bah oui frères et sœurs il faut laisser il ne casse pas l'onction parce qu'il y a un il embête il dérange non nos enfants ne nous dérangent pas nous sommes libres est-ce que tu t'es déjà posé la question comment ça va se passer le jour de ta mort si tu vas partir d'un seul coup ou si c'est à petit feu quand tu vas rendre le dernier souffle on n'y pense pas parce qu'il y a du caviar parce qu'on te dit t'as des yeux bleus t'es beau mais les vers de terre t'attendent au tournant ils vont déguster tes beaux yeux t'es au gré on rigole c'est bien ça fait du bien parce qu'on se rend compte que nous sommes mortels voilà vous n'avez pas vu que nous naissons sans cheveux pratiquement et quand on s'approche de la mort les cheveux s'en font ils nous abandonnent bon là on s'en va nous naissons sans dents et quand un enfant n'est avec une dent ou deux c'est un miracle tout le monde en parle dans l'hôpital on dit cet enfant est particulier et quand on vieillit les dents on se dit ah ben bye bye toi qui aimais manger de la viande là c'est de la soupe tu reviens au pot comme à la naissance et les humains sont très inventeurs ils ont inventé les dentiers mais parfois les dentiers aussi tombent et pas il faut refixer tourner vis t'ing 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 vanité de vanité mais ce monsieur qui a perdu ses dents c'était un grand professeur bah oui mais il revient à l'enfance les cheveux s'en vont les dents s'en vont et il lui faut aussi il lui faut on ne dit pas couche on dit protection parce qu'il faut un éphémisme parce que couche ça fait pour les bébés ça passe pourtant c'est la même chose on dit non protection c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie parce qu'on ne veut pas choquer non il ne faut pas trop dire il ne faut pas dire vieux on ne veut personne du troisième quatrième cinquième sixième septième âge on ne veut pas choquer tout ça pour contourner la vérité parce qu'on ne veut pas entendre la vérité ça nous choque et c'est rentré aussi dans la bible on commence à enlever des termes de mots qui choquent on dit plus péché on dit faute on ne dit plus conversion on dit changement de changement on ne dit plus cheveux blancs on dit cheveux gris ça rassure les vieux que nous sommes tous non ça nous rassure c'est à dire on est encore jeunes ça va encore mais la tombe est dit non je sais je connais ta date de naissance je sais que je veux bien tout attraper je sais que d'un jour je vais te catcher les malades l'arthrose le coeur qui s'emballe qui te dit j'ai assez travaillé je veux me reposer la dépression les humains souffrent alléluia il y en a même pour cacher leurs cheveux blonds il y a des produits pour teinter les cheveux mais le lendemain ça repousse et ça fait un décalage et de nouveau on court sur le teinturier on court là-bas on fait des achats il faut rester jeune non alléluia alléluia botox bistouri il y en a qui ne sont pas ils veulent bronzer d'autres ils sont déjà bronzés naturellement ils veulent devenir blanc en fait personne n'est content je ne vous inquiéte pas je finis bientôt vous savez pourquoi quand un enfant vit au monde quand un enfant vit au monde il crie on le sait déjà parce que les poumons se remplissent d'air ça brûle ça biologiquement oui un enfant a le ventre il est à l'aise il ne fait pas des courses il ne connait pas le racisme il ne sait pas quand il fait chaud froid il ne connait pas il ne sait pas qu'il y a des voisins qui sont très embêtants qui sont très caractériels il ne connait pas il ne connait pas Covid il ne connait pas il ne connait pas la guerre entre Israël et la Palestine il ne connait pas les microbes les bactéries il ne connait pas comment voulez-vous que cet enfant en venant au monde voulez-vous qu'il rigole à la naissance il a toutes les informations dans le seul coup PAN qu'est-ce que l'enfant fait qu'il rigole non oh je me suis fait avoir oh oh hallelujah oh je me suis fait avoir hallelujah trop tard il est sorti hallelujah acclame le Seigneur c'est pour ça qu'il y a des enfants ils ne veulent pas se présenter correctement pour sortir au lieu de mettre leur tête les pieds on ne bouge pas c'est trop dangereux c'est trop dangereux un monde où on assassine facilement où l'on viole où l'on tue les professeurs c'est chaud pas sortir pas bouger et bien qu'est-ce que ça se passe le Seigneur a donné l'intelligence aux humains il veut pratiquer une césarienne bon tu ne veux pas sortir par la voie normale on va t'aider à sortir hallelujah voilà ça que nous sommes vous et moi et tout au long de notre vie nous ne faisons que pleurer ah ça va pas ah ça va pas ah ça va pas ah je vais mourir ah ça va pas ah je vais mourir Seigneur prends moi prends ma vie et plus tu pries comme ça plus la mort dit non je me retire hallelujah dépression qui ne s'est jamais enfermé toute la journée chez lui pour ne pas dire je ne sors pas aujourd'hui qui a jamais été touché par la dépression ici tous on veut montrer parfois qu'on est fort c'est pas fort les cheveux tombent suite à la dépression aujourd'hui ça va tu rigoles demain ah 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 aujourd'hui tu rires tout bien mais demain tu dis je ne peux plus et puis après si le Seigneur existait vraiment s'il m'aimait s'il m'aimait s'il m'aimait pourquoi autant de problèmes s'il m'aimait pourquoi am I having so many problèmes qui n'a jamais été en colère contre le créateur je ne comprends rien de rien Seigneur comme j'ai d'or donne moi un signe Seigneur parle moi cette nuit tu dors rien attaque sur attaque mais tu sais en même temps que tu ne peux pas faire marche arrière parce que tu es tété tu es enchaîné tu n'as pas le choix tu le sais la religion alors continue à visiter les pauvres continue à prêcher l'amour du Seigneur continue à nous préserver de la sueur parce que l'amour du plus grand homme va se refroidir selon la Bible beaucoup voient abandonner la foi selon la Bible nous croyons nous croyons que le Seigneur Jésus est en train de revenir quand on voit ce qui se passe dans le monde je vous assure le Seigneur ne peut qu'intervenir sur cela que le seul évangile le seul message dont nous avons besoin c'est Jésus il est au choix alléluia je vous assure c'est lui la solution il n'y a qu'un le Seigneur qui mettra la paix entre la Palestine et Israël quand on ne vous trompe pas seul le Messiah seul le Prince de paix apportera la paix alléluia oui frères et sœurs ce pour cela nous prions pour qu'il revienne Seigneur nous n'en pouvons plus selon la Bible le Seigneur qui est le père des orphelins ah oui le père des orphelins est le juge ou le défenseur des veuves selon la Bible le Seigneur est en train de revenir voilà pourquoi le message dont vous avez besoin c'est lui il est mort à la croix pour tes péchés pour mes péchés il est le même hier aujourd'hui éternellement je ne vous parle pas d'une photo je ne vous parle pas de l'argent je vous parle du ciel le ciel existe hallelujah le ciel est en train de venir sur terre frères et sœurs et nous croyons que celui qui est assis sur le cheval blanc est en train de venir pour mettre de l'ordre là où il y a la confusion hallelujah il est le véritable sauveur il dit un mot et la chose accomplit il est temps pour nous il est temps pour toi de te tourner vers le Seigneur hallelujah oh hallelujah wow wow Seigneur wow Lord quel maître quel maître quel maître je vous dis il est là quel maître oh il y a quelque chose ici sa présence wow hallelujah il y en a beaucoup qui va envoyer mission oh avant l'enlèvement tu vas répondre à l'appel du Seigneur en tant que missionnaire tu es resté pendant des années assis sans bouger oh hallelujah femme homme le père t'aime le père t'aime tu as perdu beaucoup d'années mais ce n'est pas fini il te dit mon fils ma fille je t'enverrai jusqu'aux extrémités de la terre pour aller crier pour aller parler de moi pour aller témoigner de moi je t'enverrai à l'Egypte je t'enverrai dans le Maghreb je t'enverrai au Liban tu parleras de mon amour le Seigneur revient le monde est secoué parce que le Seigneur revient je vous dis une chose frères et sœurs lorsqu'une femme arrive à terme une femme enceinte il y a des symptômes la femme perd les os il y a beaucoup de douleur et bien la terre est en train de donner naissance au Mashiach qui vient voilà pourquoi la terre chancelle voilà pourquoi la terre la terre est secouée avec les tremblements de terre avec les tsunamis avec le changement climatique frères et sœurs ce sont les signes qui nous montrent que celui qui a révélé la vraie religion revient il vient défendre les orphelins les vœux il a dit je ne vous laisse pas orphelins mais je m'en vais vous préparez une place et quand je l'aurai fait je viendrai il n'a pas dit je reviendrai il dit je viendrai et je reviendrai frère il est revenu sous la forme du Saint-Esprit il y a 2000 ans quand l'église est née et il est en train de revenir physiquement alors mets ta foi en lui nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde hallelujah les enfants du Seigneur seront de plus en plus persécutés mais ne baisse pas les bras car ta couronne sera grande hallelujah oh femme de prière oh femme de prière le Seigneur t'appelle c'est ton heure c'est ton temps le Seigneur t'aime wow Seigneur il y a une vie après la mort la vie avec le Seigneur est de loin mais de loin meilleure que celle-ci c'est une vie de paix de joie de bonheur le Seigneur a dit je suis le chemin il n'a pas dit je suis un chemin il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un tout chemin mène à Rome oui mais tout chemin ne mène pas au ciel non 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 hallelujah un seul chemin conduit au ciel Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Jésus HaMashiach Jésus HaMashiach Jésus HaMashiach hallelujah hallelujah oui on peut la clamer frère il est le maître de temps et de circonstances wow wow Seigneur je vous présente le véritable pasteur le véritable prophète le véritable apôtre le véritable agneau le véritable agneau Yeshua HaMashiach Jésus Christ de Nazareth la star de stars le roi de roi le Seigneur de Seigneurs l'agneau immolé hallelujah acclame le frère je suis un vivant you're alive wow 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 frères et sœurs je finis bientôt je ne vous parle pas du Jésus religieux sur les photos non moi j'y croyais pas je ne pensais pas qu'il existait mais quand il est venu me voir oh il a changé les choses il a changé ma vie il est tellement fort il est tellement puissant il est tellement glorieux Voltaire a dit Voltaire a dit Voltaire il a dit après ma mort la Bible va disparaître il a combattu la Bible après sa mort sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible oh hallelujah hallelujah oh hallelujah on n'attaque pas la Bible on n'attaque pas la parole du Seigneur alors il y en a qui disent oh elle a été écrite par les hommes frères et sœurs un livre qui est toujours d'actualité un livre qui a annoncé des choses que nous voyons aujourd'hui non la parole du Seigneur est vivante un seul nom fait tremble le diable le nom de Yahushua tu peux dire le nom de n'importe qui l'invoquer devant Satan il va se moquer de toi mais quand il entend le nom de Yahushua il y a quelque chose ici je vous dis il se passe des choses des guérisons se opèrent des guérisons se opèrent des miracles se opèrent des restaurations se opèrent et il acclame le Seigneur pour elle mon Seigneur c'est magnifique il délivre regardez les démons qui embêtent les gens ici commencent à sortir à cause grâce au nom du Seigneur quelqu'un ici est enchaîné on t'a ligoté on t'a enchaîné le Seigneur t'a attiré ici et j'ai vu le Seigneur être en train de délier de te délier de ta chaîne cet esprit est en train de s'en aller maintenant tu sors de ce corps et tu ne reviens plus jamais tu as été vaincu à la croix le Seigneur a triomphé de toi laisse cette femme sors d'elle je vous dis il y a des démons qui sortent portez cette dame là portez-la devant ici on acclame le Seigneur le démon est en train de s'en aller grâce au nom du Seigneur la puissance de la résurrection est toujours présente le démon de mort s'en va regardez la puissance du Seigneur oh hallelujah il se passe des choses ici il se passe des choses things are happening in this place Seigneur tu n'as pas changé le démon est démasqué démasqué il y a un autre esprit des eaux de waters Mami Wata Mami qui est ici que le Seigneur est en train de chasser tu vas lâcher ce corps tu sais que je t'ai vu tu as été vaincu à la croix le Seigneur a triomphé de ton royaume tu vas quitter ce corps aujourd'hui ce corps n'est plus ta maison tu as été vaincu cette jeune femme servira le Seigneur quitte va-t'en elle te vomi tu t'en vas sors de son corps lâche 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 portez-la ici acclame le Seigneur pour elle au nom de Yeroshua oh il n'a pas changé Seigneur tu es vivant aidez la dame portez-la ici Mami Wata tu as été vaincu tu as quitté ce corps ici au nom de Yeroshua tu as été vaincu à la croix le Seigneur a triomphé de toi au nom de Yeroshua quelqu'un a été vendu par les satanistes de sa famille acclame le Seigneur sors de ce corps sors de ce corps sors de ce corps au nom de Yeroshua le Seigneur vivant c'est réglé c'est réglé on peut acclamer le Seigneur c'est réglé le Seigneur a vu tes combats au nom de Yeroshua voici ton jour voici ton jour oh tu es vivant quelqu'un ici quelqu'un d'autre est en train de tirer par des démons il y a plusieurs démons qui te tirent tu es au milieu ils sont en train de te déchirer ta vie est en train de tirer tirer comme ça et tu n'en peux plus tu es là le Seigneur a vu le Seigneur a vu là où tu es le Seigneur vient mettre sa main sur toi et il chasse ces deux démons au nom de Yeroshua tu ne seras plus partagé déchiré comme ça parce que le Seigneur a vu tes combats la libération est arrivée le jour de ta délivrance est arrivé au nom de Yeroshua le Seigneur te libère quelqu'un ici est tenté de te libérer de la mort ces rêves avec la mort ces songes avec la mort la mort s'en va la mort s'en va au nom de Yeroshua oh tu es vivant Seigneur que ton nom soit béni tu es fidèle oh le Seigneur est fidèle waouh Père merci waouh cette chose a dit que tu as été vendu je parle à quelqu'un ici on t'a vendu tu as été vendu par des mystiques le Seigneur est en train de présenter son sacrifice comme ça au nom de Yeroshua et c'est ton jour le jour de ta restauration au nom de Yeroshua tu ne verras plus cet esprit de nuit fini ce mari de Dieu je parle à mari de nuit ici que le Seigneur est en train de chasser de ta vie femme au nom de Yeroshua ce mari de nuit oh Seigneur tu es vivant aide-la à venir pour les enfants oh c'est ton jour c'est ton jour au nom de Yeroshua ma chère voici ta restauration oh on peut acclamer le Seigneur pour elle c'est fini 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 over oh magnifique père wonderful father ah oui les gens sont chargés people are loaded oui chargés they are loaded quelqu'un ici un démon vient souvent l'étouffer so somebody here who has been stafled by a demon very often vient t'étouffer la nuit this demon this demon comes to stuff in you at night ouais le Seigneur t'aime the Lord loves you tu vois il pose sa main juste sur toi see he's laying his hand upon you il enlève ça and removing these things fini it's over parce qu'il t'aime because he loves you fini it's over fini over fini over il est bon il est vivant il n'a pas changé ton mari est où ? tu es toute seule tu n'as jamais été marié c'est une question que je te pose jamais tu as des enfants combien j'en ai deux tu sais pourquoi il n'y a pas de mari je ne sais pas on a pris ton mari logiquement on l'a enchaîné quelque part on a volé ton mariage une porte a été ouverte puissance la sorcellerie familiale le seigneur est en train de renverser on a placé un monument spirituel dans ta famille pour voler tous les mariages et aujourd'hui le seigneur a renversé ce monument l'on a dit le seigneur est sauveur acclame au seigneur pour elle acclame au seigneur pour elle il y a une dérivance elle va témoigner la gloire du seigneur elle va témoigner la gloire du seigneur ils sont chrétiens ils sont chrétiens ? oui bon mariage enjoy your wedding bien oui waouh pourquoi cette béquille ? j'ai des douleurs dans les jambes j'ai des douleurs dans les jambes j'ai des douleurs dans les jambes on appelle ça au niveau du dos depuis quand ? le talon d'Achille depuis le mois d'avril à peu près et tu veux quoi ? je veux guérir parce que tous les jours je prends des comprimés je n'en peux plus vous pensez que le seigneur il est dépris parce qu'elle a des douleurs dans ses pieds et ses back c'est déjà venu ici ? oui ma soeur c'est fini c'est réglé oh c'est beau oh seigneur c'est cette jambe oui c'est pour ça que l'esprit l'esprit me pousse à toucher cette jambe là je comprends oh il y a des choses qui descendent là voilà oh saint esprit une belle onction là oh une belle onction oh une belle onction oh une belle onction alléluia oh alléluia 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 oh une belle onction là oh no yoshua c'est une belle onction in the name of yoshua le Seigneur a vu tes souffrances toutes les déceptions les blessures tout ça il restaure il guérit ta vie il restaure ta vie restaure ta vie oh seigneur oh lord in the name of yoshua oh lord move your legs move oh alléluia alléluia c'est magnifique ça this is wonderful alléluia c'est magnifique it is wonderful oh oui c'est magnifique ça it is wonderful alléluia how do you feel how's your leg ok c'est un restaure sa santé bah oui je vous dis c'est comme ça ça se passe ah bah oui puis encore là comme ça là voilà on est yoshua alléluia voilà alléluia alléluia bah tu peux marcher normalement tout va bien tout va bien ça va how are you le coeur qui bat oh ça va how are you l'arthrose une crise là l'articulation depuis quand ça fait 15 jours 15 jours même avant c'est venu progressivement et c'est mon travail qui je vous ai déjà vu vous m'avez déjà guéri le seigneur le 24 j'ai fait mon baptême alléluia amen so you got baptized on the 24th oh 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 il y a un esprit là il faut la porter il faut la porter si vous pouvez la porter aidez la soeur mes frères prenez au niveau des jambes c'est un démon là qui est en train de sortir le démon était revenu avec les frères qui sont forts portés là le démon est en train de sortir si on peut acclamer le seigneur alléluia ça va le seigneur t'appelle oh seigneur oh seigneur oh seigneur oh seigneur cet homme a souffert cet homme souffre ce homme il a souffert seigneur je prie pour cet homme tu vois sa souffrance père au nom de joshua au nom de joshua que sa jambe soit guérie seigneur oh seigneur merci oh alléluia alléluia le seigneur l'aime beaucoup le seigneur l'aime beaucoup le seigneur l'aime beaucoup fortifie-toi après cette réunion le seigneur va se révéler à lui à la maison au nom de joshua comme un enfant le seigneur le tient dans sa main alléluia gloire au seigneur merci seigneur c'est beau c'est beau alléluia oh qu'est-ce qui se passe ici dialyse oh seigneur oh seigneur oh seigneur donne-lui des reins seigneur au nom de joshua alléluia oh le seigneur t'appelle jeune homme wow 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 ça va how are you on s'est déjà vu non le seigneur essuie tes larmes tu as assez pleuré ma fille il te dit le seigneur je veux me révéler à toi le père céleste ne t'a pas oublié oui il me dit de te dire qu'il est celui l'homme fidèle oui c'est lui l'homme fidèle il change ta vie il change ton histoire c'est ton jour aujourd'hui aussi tu vas témoigner de lui partout au nom de joshua le seigneur est sauveur il est sui tes larmes à se pleurer il dit assez pleurer assez pleurer au nom de joshua oh tu vois que le seigneur a entendu ta prière aidez-la aidez-la acclame le seigneur pour elle alléluia oh seigneur le seigneur vous aime beaucoup vous avez aidé beaucoup de gens vous tendez la main à beaucoup de gens vous avez été beaucoup aussi vous avez été beaucoup blessés le seigneur vous console il vous aime il veut dire qu'il vous aime beaucoup il va vous étonner il va vous surprendre oh seigneur tu es vivant c'est magnifique qu'est-ce que se passe grosse douleur dans mon pied grosse douleur depuis quand deux mois passe de la tasse la tasse est où oh il y a des guérisons là il y a des guérisons il y a des guérisons là au niveau d'arthrose ici le seigneur travaille ses membres au nom de joshua oh alléluia gloire au seigneur glory be to the lord oh seigneur oh lord vous pensez que le seigneur peut la guérir la frère et soeur oh oui il n'a pas changé c'est cette jambe là oh is it this leg le pied this foot oh 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 c'est beau it's beautiful in the name of your there's an anointing here a point it's wonderful to see the anointing rather touch her leg with the anointing of healing that you have in the name of your alléluia oh la douleur est en train de bouger la the pain is living voilà voilà il ne faut plus ouvrir la porte pour ne plus que ça revienne au nom de joshua alléluia oh seigneur magnifique seigneur magnifique seigneur wow 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 quelqu'un souffre beaucoup de problèmes gastriques viens il y a une guérison là tout ça dans joshua alléluia oh viens 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 on acclame le seigneur pour elle il y a une guérison là on a joshua wow wow le seigneur a révélé ce problème là parce que le seigneur a révélé ses problèmes le plan le plan de l'ennemi c'est que ça se transforme en cancer mais le seigneur ne veut pas oui ça part on a eu le choix acclame le seigneur pour elle wow wow acclame le seigneur pour elle c'est magnifique ça ça c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère en elle et le seigneur remplace restaure l'intérieur la famille a reçu des attaques de l'ennemi à cause de la jalousie l'arthrose aussi oh l'arthrose aussi vous pensez que le seigneur peut ah oui mes amis il n'a pas changé il n'a pas changé oh oh Yeshua oh 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 voilà voilà même l'arthrose l'a obéi au seigneur voilà les plis de jambes bien comme il faut voilà voilà oh seigneur c'est magnifique ça wow wow seigneur merci il y a une jeune femme qui est là qui ne voit plus ces règles depuis plus de 6 mois tu n'es pas enceinte tu n'es pas avec un homme viens oh ça c'est pas normal ça le seigneur règle toutes ces choses dans le nom de Dieu je fais notre Seigneur le Seigneur sauveur waouh le Seigneur fidèle il faut venir on va prier pour tes règles dans le nom de Yeshua alléluia pourquoi tu as pleuré alléluia le Seigneur est vivant ça va ? il est bon le Seigneur ma soeur comme ta soeur bah oui le Seigneur a vu oh oh tu penses que le Seigneur peut faire quelque chose vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose ici ? ah oui quelqu'un souffre d'une maladie de la peau maladie de la peau oh quelle peau ça te gratte beaucoup c'est pas logique c'est itchi et ce n'est pas normal dans le nom de Yeshua le Seigneur a envoyé un feu le Seigneur a envoyé un feu terrible dans ta famille et elle a converti des conversions là j'ai vu oh alléluia waouh c'est magnifique ça ça c'est la puissance du Saint-Esprit oh alléluia oh oh c'est magnifique ça la réparation la restauration oh oui oh oui oh c'est magnifique il y a un couple ici qui prie pour les enfants oh j'ai vu beaucoup d'enfants qui sont arrivés le Seigneur est fidèle il n'a pas changé il est le maître de temps et des circonstances alléluia gloire au Seigneur oh c'est réglé c'est réglé c'est réglé c'est réglé problème des règles c'est réglé votre période c'est réglé oh viens viens pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures tu agis parce que le Seigneur agit oui parce que le Seigneur agit ça c'est magnifique ça pourquoi je prie beaucoup waouh oh 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 on acclame le Seigneur ça c'est magnifique parce que le Seigneur agit parce que le Seigneur agit ça va toi le Seigneur t'appelle c'est ton temps il y a un tissu noir qui t'entoure c'est la mort qui rôde et le Seigneur ne veut pas de cela pour toi parce que tu as des choses à faire pour le royaume lève-toi s'il te plaît je vais prie pour elle Seigneur que cette jeune sœur soit gardée que l'ennemi ne puisse pas l'atteindre au nom de Yeshua tu as été vaincu la mort tu as été vaincu tu as été vaincu à la croix elle va vivre elle va témoigner la gloire du Seigneur au nom de Yeshua merci Seigneur tu veux prendre ton baptême qui voudrait être baptisé viens allez-vous magnifique Seigneur c'est beau c'est beau wow wow